Bonjour à tous, Nicolas Pinault avec vous, VOA Afrique, depuis Niamey, la capitale nigérienne, pour ce scrutin du 21 février. C'est le jour J, l'élection présidentielle. Tant attendu, 15 candidats sur la ligne de départ, notamment le président sortant Mahamadou Issoufou qui brigue un second mandat. Et vous le voyez, je me trouve actuellement à l'hôtel de ville de Niamey. C'est là où le président sortant Mahamadou Issoufou brigue un second mandat. On sait depuis le début de la campagne, le président qui annonce une victoire par KO au premier tour. A l'inverse, les 14 opposants, notamment Mahamadou, Saini Oumaru ou encore Amadou Doubakar Sissé ABC, eux, prédisent un coup dehors. Vous le voyez, il y a eu de la tension évidemment ces derniers jours à cause du vote par témoignage qui a enflammé évidemment le débat politique. Mais la cour constitutionnelle nigérienne a tranché hier samedi. Le vote par témoignage est autorisé. Il concerne plus d'un million d'électeurs sur les 7 millions et demi que compte le pays. Et c'est important notamment dans la région de Tawa. Il faut également rappeler que ce vote par témoignage n'est pas une nouveauté. On avait notamment déjà voté par témoignage en 2011. Mais la grande nouveauté, c'est que le vote par témoignage n'était pas inscrit dans la loi électorale. D'où la controverse. Mais la CNI puis la cour constitutionnelle ont décidé d'autoriser ce vote par témoignage. Pour plus d'informations sur cette présidentielle nigérienne, retrouvez-nous sur voafrique.com.